Monsieur le Président de la République élu, Monsieur Alfa Kondé. En accédant à la magistrature suprême en 2010, Alfa Kondé promet une nouvelle ère pour la Guinée. Huit ans après, la parole politique se confirme. Sur le plan diplomatique, par exemple, le pays sort complètement de son isolement d'antan. Les multiples voyages du Président de la République ont un seul but. Établir de nouveaux liens de coopération avec tous les pays du monde et trouver des investisseurs potentiels pour exploiter les nombreuses richesses minières, agricoles, touristiques et culturelles considérables de la Guinée. Aujourd'hui, les relations bilatérales avec tous les grands pays du monde sont denses et rythmées par de nombreuses rencontres. Des pays dont certains avaient plusieurs centaines de millions de dollars de dettes avec la Guinée et qui ont fini par les annuler. Avec la nouvelle donne qui s'annonce désormais prometteuse. Sur le continent, la coopération sud-sud est intensifiée, notamment avec le Maroc. Un royaume qui entretient avec la Guinée des relations d'une persévérance exemplaire. En même temps, le Président Alfa Kondé ouvre de nouveaux axes de coopération avec de nombreux pays dans le monde à travers la commission mixte, initiée par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Pendant ce temps, la Guinée devient une destination prisée par les hommes d'affaires du monde entier, dans un pays où tout reste à faire et à refaire. Alors que la Guinée, terre d'investissement, reste le mot d'ordre des autorités publiques. En effet, le pays a de quoi séduire les investisseurs avec ses différentes potentialités. Un tiers des réserves mondiales de bauxite, du fer, de l'or, des terres arables et de l'eau. Une opération de séduction est alors lancée par le Président de la République pour développer les secteurs prioritaires de développement, comme l'agriculture, les travaux publics, l'énergie, l'eau, la santé. Pendant que de grandes réformes sont engagées pour restaurer l'autorité de l'État, intensifier la lutte contre la corruption et l'impunité, réformer l'armée, renforcer les acquis démocratiques et garantir les droits de l'homme dans le pays. De grands chantiers qui s'accompagnent évidemment d'une amélioration constante du climat des affaires. La Guinée se trouve ainsi dans le top 3 des pays réformateurs de la sous-région dans le classement du rapport Dream Business 2019 de la Banque mondiale. 152e sur 190, c'est le meilleur score depuis les 15 dernières années. Les autorités, sous la direction du Proctorale Faconde, se fixent le défi de faire une progression de plus de 50 places à l'horizon 2020. Le retour de la Guinée, comme annoncé par le président Alfa-Condé, se concrétise dès lors. C'est le résultat d'une offensive de charme qui marque le grand retour de la Guinée dans le concert des nations. En Afrique et dans le monde, Proctorale Faconde vend les atouts d'un pays en construction et soigne ses relations avec toutes les instances de piste de décisions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation de la coopération islamique, la CEDEAO, ou encore l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au sein de toutes ses institutions et organisations, la Guinée avait perdu toute crédibilité. Et pour cause, le pays ne s'acquittait plus de ses contributions et ses dettes étaient colossales. La Guinée n'avait plus la parole dans tous les grands rendez-vous du monde. Mais le président Alfa-Condé s'est fixé tout d'abord comme objectif de faire revenir la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale, en commençant par pays, tous les arriérés dans ses institutions et organisations internationales. Désormais, on voit le tricolore guinéen flotter partout et avec une place de discussion et d'échange sur les tables de négociation. Chose que l'on ne voyait plus et que l'on n'entendait plus avant l'arrivée au pouvoir du professeur Alfa-Condé, qui a trouvé, à son arrivée aux affaires, une économie exsangue. Le pays était plongé dans une dette gigantesque et classé parmi les pays pauvres très endettés. À ce niveau, le président de la République, Prof. Alfa-Condé, s'il lance le défi d'extirper la Guinée de ses rangs en atteignant très rapidement le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Les exigences des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire internationales, vis-à-vis de la Guinée, sont sans appel. Au niveau déficit budgétaire, il fallait passer de 12% du produit intérieur brut à 2%. Ce défi, qui n'a jamais été rélevé en Guinée, après plusieurs décennies de courses ponctuées d'échecs, Alfa-Condé l'a rélevé en l'espace de deux années seulement. Le Fonds monétaire international et l'Association internationale de développement ont annoncé ainsi un allègement de 2,1 milliards de dollars de dettes pour la Guinée, ce qui représente une réduction de 66% du service de sa dette extérieure sur une période de 40 ans. Des réformes courageuses ont été à cet effet engagées. Entre 2010 et 2017, la Guinée a connu une croissance moyenne de 4%. L'inflation est passée de 20,8% à 9,6%. La dette publique également est passée de 67,7% à 16,9% du produit intérieur brut. Bref, un cocktail important de réformes qui a permis à la Guinée aujourd'hui de se redresser économiquement et de se poser en partenaire fiable et crédible aux yeux des institutions de Bretton Woods. On ne le sait pas ou on ne le dit pas. Par le passé, la Guinée n'avait jamais pu aller au bout d'un programme du Fonds monétaire international. Il a fallu l'arrivée du professeur Alpha Condé pour élever cet autre défi en signant deux programmes avec les institutions de Bretton Woods, dont le dernier a été approuvé en décembre 2017 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour la période 2017-2020. Un événement historique parce qu'il inclut une enveloppe de prêts non concessionnels de 650 millions de dollars en complément d'autres financements identifiés sur la période 2018-2020. La Guinée est l'un des rares pays à obtenir cette facilité. Toutes choses qui ont permis au pays, sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé, de nouer des accords solides de coopération stratégique avec de nombreux pays à l'image de la République populaire de Chine, avec la conclusion d'un accord cadre de financement des projets infrastructurels à hauteur de 20 milliards de dollars. À Paris, dans la capitale française, les partenaires techniques et financiers de la Guinée se sont également mobilisés fortement à l'occasion des assises guinéennes sur le PNDES, Plan national de développement économique et social. Plus de 21 milliards de dollars ont été annoncés par les partenaires au développement de la Guinée pour soutenir le PNDES 2016-2020. C'est le premier du genre en Afrique que les partenaires techniques et financiers se prononcent en faveur d'un pays africain en annonçant une telle enveloppe financière qui dépasse largement les attentes du gouvernement guinéen. Pan-africanistes convaincus et cela depuis les bancs au sein de la FEAMF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, le chef de l'État se présente en véritable négociateur dans la crise électorale en Gambie, évitant ainsi à ce pays de sombrer dans un conflit armé. Après 24 heures d'intenses discussions, Yahya Jamé a finalement accepté les propositions faites par le professeur Al-Fakondi qui consistait non seulement à céder le pouvoir à Adama Barro mais également à quitter la capitale Banjol pour la Guinée équatoriale. Le chef de l'État guinéen met ainsi fin à un mois et demi de crise, de négociations et de tractations menées sans succès par la CEDAO, l'Union africaine et les Nations unies. Concernant les crises politiques en Guinée-Bissau et au Togo, le président de la République de Guinée se trouve également au cœur des négociations pour des issues heureuses. Jour après jour, Prostoral-Fakondi multiplie des rencontres à Bissau, à Lomi, tout comme à Conakry avec les différents acteurs politiques de ces deux pays importants pour la sous-région ouest-africaine. L'objectif étant de trouver des solutions idoines avec à la clé le maintien de la paix et de la stabilité dans ces pays tout en renforçant l'intégration sous-régionale. Des efforts inlassables et salutaires qui montrent de manière pertinente le retour incontournable de la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale. Toutes ces actions diplomatiques sans relâche menées partout avec diligence par le président de la République Prostoral-Fakondi ont permis l'attribution à la Guinée la construction du siège du CADM Centre Africain pour le Développement Minier. Comme pour dire tout simplement que la Guinée reste l'un des membres incontournables de l'unité africaine. Aussi, le leadership exemplaire du président Alpha Kondi à travers aujourd'hui. Sa participation active dans tous les grands rendez-vous concernant les problèmes qui minent le continent. Au cours de la 21e conférence des partis ténue à Paris en 2015, le chef de l'État a été désigné par ses pairs du continent pour être le coordonnateur en charge de l'AREI. Initiative africaine des énergies renouvelables. Une initiative qui résulte d'un effort transformationnel initié et mené par l'Afrique pour accélérer et intensifier l'exploitation de l'énorme potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable. L'AREI vise à atteindre au moins 10 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable et additionnelle tournée vers les populations du continent d'ici à 2020. Un succès universel à l'énergie par l'ajout d'au moins 300 gigawatts d'ici à 2030. Par le biais de l'AREI dirigé par le président Alpha Kondé, les pays africains prennent ainsi le devant et indiquent le cap pour que l'Afrique devienne le premier continent des énergies renouvelables. Sur le continent et dans les débats au sein de l'Union africaine, le chef de l'État guinéen s'est pleinement investi pour le retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille biologique, l'Union africaine. Retour que Prostora Alpha Kondé a brillamment réussi à réaliser à la satisfaction des dirigeants du continent. Toutes ces actions menées avec abnégation et promptitude ont amené sans détour l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à élire à l'unanimité le président Alpha Kondé à la tête de l'Organisation continentale. Organisation que Prostora Alpha Kondé a dirigée pendant un an avec surtout l'officialisation du retour du Royaume chérifiant en son sein. Des réformes courageuses ont été engagées pour amener l'organisation à non seulement être indépendante mais également être considérée et respectée notamment le renouvellement du leadership de la Commission de l'Union africaine et la poursuite des réformes financières et institutionnelles. Le chef de l'État guinéen a pris de nombreuses initiatives qui font aujourd'hui que l'Union africaine parle désormais d'une seule voix dans la gestion des grands dossiers internationaux. Et cela a permis à l'Afrique d'obtenir entre autres le poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et récemment le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. A cela s'ajoute bien évidemment l'excellente initiative du professeur Al-Fakonde concernant la désignation des chefs d'État champions responsables de la gestion des dossiers de préoccupation continentale comme la politique, l'immigration, le terrorisme ou encore le commerce intra-africain. Cette politique a permis aujourd'hui à l'Union africaine de recentrer son action et de renforcer sa position sur les grands enjeux internationaux. Ces 12 mois de présidence du chef de l'État guinéen ont permis à l'Union africaine aujourd'hui de se renforcer et de se repositionner pour la cause réelle du continent. Le retour effectif de la Guinée sur la scène internationale n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, le pays est activement engagé sous la clairvoyance du professeur Al-Fakonde dans la gestion des conflits sur le continent. C'est le cas notamment au Mali où pour la première fois et grâce aux nombreuses réformes menées avec diligence dans le secteur de défense et de sécurité, la Guinée déploie un bataillon de 850 hommes dans ce pays frère au sein de la MINUSMA, mission des Nations Unies pour la sécurisation du Mali. Après donc plusieurs années d'absence sur la scène internationale dans le cadre du maintien de la paix, l'armée guinéenne fait désormais son retour. Cette présence massive des chefs d'État est de délégation à Conakry pour fêter en apothéose. Avec la population guinéenne, les 60 ans de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale est une parfaite illustration de ce retour réel de la Guinée dans le concert des nations. Jamais le pays n'avait connu autant de délégations étrangères comme celle-ci depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. une fierté nationale marquée surtout par le leadership du président de la République Prostoral Fakondi avec son slogan « Guinea is back » détenu aujourd'hui une réalité.